C'est un nouveau journal sur la RTNT. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ces 19 heures qui sera non seulement à Kinshasa, mais aussi au Maniema, au sud Kivu et même dans la province du nord Kivu pour vous parler des infrastructures, la santé, l'environnement pour les développements. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les populations de quatre communes de Kinshasa, à savoir Kitambo, Selimbao, Mongafula et Ngalema seront desservies en eau potable grâce à cette usine de traitement d'eau de la Régie des eaux inaugurée ce 23 février, située à Binzaozone, dans la partie sud-ouest de la capitale et construite avec une capacité de 110 000 m3. Le premier module a été inauguré en ce début d'après-midi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a coupé personnellement le ruban symbolique. Les images et commentaires de cet événement dans nos prochaines éditions. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi prendra part au business forum qu'organise l'Egypte, ici même à Kinshasa. Son ambassadeur accrédité en RDC a déposé l'invitation au ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga. Vital Pagabita nous donne d'autres détails. Ce qui chasse à Caire s'est renforcé de mieux en mieux. On témoigne les propos de l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte au bout des échanges avec le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Moukanzou. J'ai invité son excellence à prendre part dans une inauguration du business forum qui va prendre place ce lundi. C'est un business forum d'une délégation égyptienne d'hommes d'affaires qui va être présent ici. Et en même temps, on a discuté sur plusieurs dossiers de relations bilatérales, surtout la commission ministre, et on va faire de notre mieux de nos deux parts d'organiser cette commission ministre dans les mois à venir. Dans un contexte diplomatique, comme vous l'avez bien indiqué, les relations entre nous et nous sont des relations excellentes. L'Egypte, à travers son diplomate en poste à Kinshasa, souhaite le rétablissement rapide de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, sans laquelle le développement est mis en main. Processus d'autonomisation et d'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap. Le Bureau central des coordinations s'implique pour sa mise en œuvre. Jean-Mabi Moulumba, directeur général du BSECO, évalue la faisabilité urgente avec la ministre chargée de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo-Bethiamani, pour le reportage. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo-Diata, est plus que déterminée à humaniser la personne en situation de handicap à travers son autonomisation et son inclusion sociale. C'est dans ce cadre que Jean-Mabi Moulumba, directeur général du Bureau central des coordinations, a été reçu par la ministre déléguée pour parler accompagnement de cette structure dans la réalisation de différents projets du ministère, relatifs notamment à l'accessibilité et à l'autonomisation de la personne en situation de handicap. Et pour rendre effectif ce projet, la ministre en a appelé à l'accompagnement et à l'expertise du BSECO, avec, entre autres, la réhabilitation du Centre national d'apprentissage des personnes handicapées et invalides s'énafie pour servir des cadres d'apprentissage. Les patrons du BSECO ont été réceptifs au plaidéal de la ministre. C'était essentiellement pour voir comment BSECO, en tant qu'agence d'exécution, pourra l'accompagner dans ses efforts de monter des projets, avec pour objectif de rendre les personnes vivant avec handicap autonome. Nous avons échangé, évoqué plusieurs idées, mais nous nous sommes convenus que je mettrais un expert du BSECO à la disposition de madame la ministre pour voir comment monter des projets bancables. Faisons d'une pierre deux coups. Irène Sambodiata a plaidé pour la prise en compte de la donne handicap dans la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires dont les BSECO font partie des agences d'exécution. Restons toujours dans ces secteurs des actions sociales pour la prise en charge de personnes vulnérables, plus actionnées pour le bien-être social, surtout dans la partie est de la capitale. La fondation Régis Kassuama installe 20 comités de suivi dans le quartier périphérique pour la vulgarisation de son programme social et identification de cas à résoudre. Chimène Bundo, reportage. Aujourd'hui, le monde est poussé de plus en plus vers l'individualisme et l'égoïsme. Les hommes pensent qu'à eux-mêmes et à leur famille, oubliant de pratiquer le bien comme le veut le Saint-Écriture. En vérité, croyant Régis Lendry Kassuama ne manque pas d'occasion pour apporter la joie à ses semblables à travers la fondation qui porte son nom. Créée dans le but d'aider les écoliers, le jeune et le vulnérable, la fondation Régis Lendry Kassuama a déjà fait ce preuve à Tchangou, où souvent elle appuie les études des beaucoup d'enforfélin et trouve des solutions aux différents problèmes sociaux de sa communauté. Cette structure vient de largeur son champ d'action par l'installation de 20 comités dans le quartier Biboua-Ancelé et l'Ikaya-Bouamaloukou. Ces comités devront identifier et cibler les actions d'utilité publique qu'éménérera la fondation en cette année pour soulager le besoin des habitants de ces coins. Ces hauts cadres de MLC tient à investir dans l'homme et à appeler les autorités congolaises à œuvrer pour la réduction de la pauvreté en RDC. J'essaie d'appuyer la communauté, le vulnérable, les orphelins et le veuve avec la paix que le Seigneur m'aide. La population de Sélé et de Maloukou ont saisi cette opportunité pour exposer leurs désidératas à celui qu'on appelle Sossoyamboka parce qu'il est toujours dans son milieu pour aider le sien. Pour préparer les entrepreneurs congolais à être compétitifs dans la lutte contre l'importation dans la zone de la SADEC, une formation de petits et moyens d'entreprise a été organisée pour le renforcement de leurs capacités afin de faire face à la concurrence étrangère. Chimène Dondo encore une fois pour le reportage. Les entrepreneurs congolais sont appelés à être beaucoup plus compétitifs dans la conquête de marché au niveau de la région SADEC. Cet atelier les a outillés pour réduire les exportations à son cynique et faciliter ainsi les échanges de la zone SADEC par le petit et moyenne entreprise. Les entrepreneurs congolais ont grandement besoin de faire face à cette concurrence étrangère. L'objectif de cette chambre de commerce est de favoriser les contrats de partenariat de co-entreprise entre les pays membres de la SADEC. Le but de cette formation est de renforcer les capacités des PNE pour qu'ils puissent avoir des compétences pour diriger leurs entreprises et aussi de savoir comment organiser des levées de fonds ou des demandes de financement et gérer cet argent. Déjà la vision de la chambre est de réduire sensiblement les importations en sens unique et de faciliter les joint ventures dans la zone SADEC pour les PNE. Parce que pratiquement tout ce que nous utilisons nous importe en tout. Mais les PNE ont besoin de ces renforcements de capacités pour arriver à produire eux-mêmes. Et c'est dans ça qu'on fera face au marché de l'échange. Ce n'est pas en parlant qu'on aura à pallier à ce problème-là. Avec ses 80 millions de consommateurs, la République démocratique du Congo est un marché important pour la zone SADEC et doit avoir l'obligation d'exporter ses propres produits vers d'autres pays. Plus que l'État n'existe pas, l'on doit tous se conformer. L'opération coup de poing à Kinshasa pour rendre la capitale plus propre se poursuit. Le bar, terrasse et autres constructions anarchiques sur les emprises publiques allant de la station Macampagne jusqu'à la station Bakaya Bakaya ou dans la commune des Bandalungwa ont été démolies. Ces images commentées par Joël Makella nous ont dit plus. En exécution de la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa, l'opération coup de poing a atteint la commune d'Ongalema et plus précisément la station Macampagne en passant par la commune de Bandalungwa jusqu'à la station Bakayaou. Les propriétaires des constructions érigées sur les emprises publiques étaient avisés avant le passage de l'équipe d'assainissement de la ville de Kinshasa. Selon la commissaire générale en charge de l'environnement, l'étissé Béné-Kabamba, cette opération vise à interpeller les quinoises et quinoises à construire dans le respect des normes urbanistiques. Les engins de l'hôtel de ville ont démoli toutes les habitations, les commerces, les bars et terrasses construites en violation des lois. Nous sommes sur terrain, comme vous le savez sa vision est calquée sur celle du chef de l'Etat avec le lettre motif Le Peuple d'abord. C'est ça le Peuple d'abord, le Peuple d'abord ce n'est pas l'impunité, le Peuple d'abord ce n'est pas le laxisme, le Peuple d'abord c'est à un moment donné tirer les oreilles, sanctionner, faire appliquer les lois de manière à ce qu'on puisse se respecter, respecter le bien public mais surtout respecter l'autre. Donc les experts devront descendre sur le terrain pour finaliser les plans d'élargissement des routes. Juste après, c'est au tour de l'avenue Université à subir le passage des bulldozers concernant cette opération pour laquelle les concernés sont déjà avisés. Le marché du Kassai Central sont bondés des tonnes de maïs, fruit de la production de la base agricole des loups pondés pour desservir la population avec cette nourriture de première nécessité. L'opération de récolte lancée après un travail de terre selon le programme volontariste agricole. Yvette Makundima sur le commentaire de Cédric Elina. S'alignons dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, sur l'intensification de la production agricole en milieu rural lors de sa dernière visite sur les sites d'Unkwadi. Et voilà la base agricole de l'Ubondaï dont les Kassai Central répond promptement à cet appel. Nous sommes dans les territoires, du moins l'espace cultivable, à perte de vue dans les territoires des Dibaya, l'une des six bases du programme volontariste agricole sous la gestion de l'ABAB Business, qui vient de lancer l'opération des récoltes des maïs saison A 2022. Pour les habitants de l'Ubondaï, il s'agit de l'accomplissement d'une vision, le peuple est d'abord. Il faut aller avec la main d'oeuvre, les mamans, c'est aussi pour avantager la population locale à se retrouver aussi. Je demande au ministère de l'agriculture de pouvoir nous mettre tout au temps convenable pour pouvoir bien évoluer avec l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui doit construire ce pays. La joie d'une récolte abondante anime le moindre geste des bénéficiaires. Et oui, la récolte de la saison A 2022 a été une réussite sur toute la ligne. La BAB a fait à la mécanisation doublée d'une main d'oeuvre locale. La preuve, c'est formidable le travail de la moissonnaise batteuse. Le programme à milliards d'arbres d'ici 2030 attire l'attention de plusieurs, surtout pour faire face aux problèmes de réchauffement climatique. La firme sud-africaine Les Pionniers s'engage à appuyer ce gigantesque programme. Son représentant l'a confirmé au directeur général du Fonds forestier national. Eric Kabamba pour le reportage. Sud-africaine Les Pionniers, oeuvrant dans le domaine de l'environnement, va sortir l'échiquier dans le prochain jour pour appuyer l'RDC à travers le Fonds forestier national. Dans son vaste programme des plantations d'un milliard d'arbres d'ici à 2023. Cette bonne nouvelle apportée au directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, par le représentant de cette firme. C'est-ci, conformément aux derniers accords signés avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, Honoré Moulumba, a promis de s'impliquer dans l'identification des différents sites où se feront les reboisements pour la matérialisation rapide de ces projets. Ils sont venus là pour confirmer qu'il y a possibilité maintenant de financer ce programme d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023, jardin scolaire du chef de l'État, mais qui a été bien sûr légué au gouvernement, donc avec même F. Bazaïba, prenez par la cité. Et voilà que le Fonds forestier également, qui était au début des négociations, est content de savoir que finalement, le contrat sera signé et le financement est là. Un bel exemple à suivre dans la lutte contre les réchauffements climatiques a signifié ses partenaires. Le concept de l'annonce du projet du président, c'est ça qui nous a attirés pour que nous puissions faire partie de ce projet parce que c'est un grand projet et nous voulons le réaliser. Le public ainsi que la population de la RDC vont montrer à tout le monde le vrai exemple de ce que nous devrions faire. Et ça, ça sera quelque chose que la RDC sera fière. Les directeurs généraux du FFN et toute son équipe ont appelé aux autres partenaires à emboîter les pas à cette firme sud-africaine pour préserver la nature. Nous vous avons proposé autrefois, toujours dans nos journaux, le début de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3. Cette route sera de nouveau praticable. Le gouverneur a inspecté l'évolution de travaux images et commentaires. Lancement, c'est mercredi 22 février à Miti, dans le territoire des Kabaret au Sud Kivu, des travaux d'entretien mécanisés sur la route nationale numéro 3 par le gouverneur de Provence, Teongwa Bidjekassi, avec le financement du gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2022. L'Office des routes de Sud Kivu exécutera ces travaux pendant 5 mois hors intempéries sous les tronçons routiers de 45 km. La première phase consistera au reprofilage, compactage, rechargement partiel et suppression des bourbiers sous la mission du Bureau technique de contrôle BTC. Le gouverneur de Provence, Teongwa Bidjekassi, demande à la population bénéficiaire de ces travaux de s'en approprier. Et nous venons donc lancer ces travaux qui vont résoudre ces épinés problèmes des manques d'infrastructures dans notre province. Monsieur Issaïa Benjamin Mihagno, vice-président de la société civile Bounakiri, remercie le gouvernement central et le président de la République, Félix Antoine Tsekédit-Tilombo, pour ce financement. Nous remercions grandement notre président de la République, Félix Tsekédit-Tilombo, pour les pensées et tout ce qu'il est en train de faire pour notre communauté au sud de Kivu, dans les territoires décalés, vers Bounakiri. Monsieur Passien, Moussoumeroua, notable de Bounakiri, sollicite la deuxième phase pour rendre fluide la circulation sur une route en délabrement très avancée. Pour la première phase, il se prévient qu'on puisse réaliser des métiers habitables et la deuxième, je pense, sera l'habitable à Ombo. Et toutefois, les plaidoyers vont continuer à s'effectuer aussi. La cérémonie a été organisée par l'ingénieur Anisekake Satamukombo, directeur provincial de l'Officier Route Sud Kivu. C'était en présence du directeur provincial du Fonair, Monsieur Baloleboami Moussoumeroua, et quelques membres du gouvernement provincial. Elle s'appelle Route d'espoir parce qu'elle va faciliter les transactions, plutôt les trafics et autres transactions entre la province du Kassai central et l'Angola. Le travaux de construction de cette route ont finalement débuté sous l'œil regardant du gouverneur du Kassai central, John Kabea Shikai. Théodore Kandingu et Sylvain Kabassélé pour le reportage. Alléa, Yacta Est, disent les latins. Les D sont jetés, s'est exclamé John Kabea Shikai ce mercredi 22 février 2023 à Matamba, sur les sites choisis pour marquer le démarrage des travaux tant attendus, marquant la modernisation de la route Kananga-Kalamba-Ombuji. Accompagné du vice-gouverneur Martin Makita, du député national John Toumba, des quelques membres de son gouvernement et de son cabinet, mais également des membres du conseil provincial de sécurité et de la FEC Kassai central, ainsi que des sommités de la place, le numéro 1 du Kassai central a suivi religieusement les explications lui fournies par M. Victor, PDG de l'entreprise Toa Investment, sous la pertinence de cette première étape des travaux qui concernent l'ouverture de la piste jusqu'à Kalambambuji. On a reçu le gouverneur chez nous, au chantier, qui est venu constater le début, au fait, de ce qu'on appelle l'ouverture de la piste. On voulait aussi le remercier parce qu'il nous a amené des bonnes nouvelles de Kinshasa, que ce contrat-là, il passe directement dans la phase d'asphaltage, ça veut dire que nous allons asphalter la route de Kananga-Kalambambuji. Nous allons ouvrir la piste, ouvrir tous les trajets de 225 km, pour permettre la circulation des poids lourds. Et après ça, nous allons démarrer directement dans la phase d'asphaltage. La structure de la route a changé. On ne fait pas d'abord la terre et puis après l'asphalte, on va aller directement en asphalte. Petit à petit, on va ouvrir les trajets, en espérant que les mois de juin, il y aura la circulation des poids lourds. La population et quelques autorités coutumières de Matamba ont été sensibilisées pour prêter main forte aux agents des TOA Investments en matière de sécurité et d'hospitalité. La campagne de distribution de kits de moustiquaires imprégnés d'insecticides a atteint la province du Kassaï oriental. Toutes les familles bénéficiaires ont été appelées à l'utiliser pour éviter la malaria. Tous les ménages du Kassaï oriental doivent recevoir les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour la prévention des moustiques anopheles femelles, agents vecteurs de la malaria. C'est l'objectif de la campagne de distribution de ces moustiquaires organisée par les ministères de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme PNLP avec l'appui financier de l'USAID PMEI, initiative présidentielle des Etats-Unis contre la malaria. La prévention du paludisme est le défi majeur au Kassaï oriental car les statistiques sanitaires démontrent à suffisance que chaque ménage enregistre chaque jour un cas de paludisme. En 2021, le programme national de lutte contre le paludisme au niveau provincial a notifié 893 260 cas de paludisme. On a déploré la mort de 580 personnes. L'une des stratégies de lutte contre le paludisme, c'est la prévention. On utilise la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée. L'USAID PMEI, qui a donné ces moustiquaires au ministère de la Santé, a tenu à s'assurer de l'effectivité de la distribution de ces moustiquaires dans chaque ménage, même les ménages des coins les plus réculés. Les moustiques nous dérangent tellement, surtout qu'on n'avait pas de moustiquaires. C'est un don qui est venu vraiment à l'air, parce que la malaria nous frappe depuis presque un mois. Mais quand je viens de voir vraiment ces dons, je suis très heureuse d'en avoir. Conduite par les représentants de l'USAID, sous les plans sanitaires, en RDC, OSEE, Sanogo, l'équipe de l'USAID a suivi pas à pas les relais communautaires qui distribuent les moustiquaires dans chaque ménage des Mboujimaï. Merci. Parlons encore une fois de la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Les acteurs de la lutte contre la malaria dans le secteur de la santé ont opté sur l'amélioration de prise en charge dans le site des traitements de maladies. Constance Mananga nous en dit plus. Lutter contre la mortalité néonatale et infantine, les sites des soins communautaires, parmi les stratégies mises en œuvre par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, pour contribuer à la réduction de celles-ci sur 10198 sites de soins communautaires qui comptent la RDC, 6627 sont appuyés par le Fonds mondial à travers Sanro, répartis dans 304 zones de santé des six divisions provinciales de la santé. Seulement voilà, les paquets assurés par ces sites ne sont pas complets dans certains endroits. Il faut donc rectifier les tirs pour une meilleure organisation des sites des soins. Raison de l'organisation de cet atelier de validation des recommandations de l'évaluation des prises en charge du paludisme dans les sites des soins communautaires ouverts par le représentant du secrétaire général à la santé. Objectif, représenter les résultats du rapport de l'enquête sur la prise en charge du paludisme dans ces sites. On a vu que les sites des soins ont contribué à plus de 8% de la réduction de la mortalité et 22% d'augmentation de l'accès aux services des soins de santé. C'est une stratégie que le ministère de la Santé a adoptée depuis 2015. Au jour d'aujourd'hui, ça apporte un plus. On a encore un gap important des sites de soins dans lesquels on doit compléter le paquet. Avec les subventions futures du Fonds mondial, on a une ouverture de compléter des entrants de lutte contre la diarrhée et les infections respiratoires. Les causes de la mortalité néonatale et infantine étant évitables, un plaidoyer auprès des autres acteurs des mises en oeuvre était nécessaire pour mener à bien la vulgarisation des résultats de l'évaluation des prises en charge dans les sites des soins et lutter notamment contre les maladies infectieuses. Il faut une forte mobilisation de recettes pour faire fonctionner la province et pour y arriver, la direction générale de douane et accise de la province du Maniema a besoin du soutien du gouverneur ou de l'autorité provinciale. C'est l'essence de l'entretien Kaï, le directeur provincial de la DGDA Maniema avec le gouverneur Afan Idrissa Mangala. Au cours de ces échanges entre le gouverneur intérimaire d'Imaniema Afan Idrissa Mangala et le nouveau directeur provincial de la direction générale de douane et accise de GDA, Félix Kitengi, au cabinet du gouverneur, il était question pour ces derniers de solliciter l'appui et l'accompagnement de l'autorité provinciale dans la mobilisation des recettes en vue d'atteindre les objectifs lui assignés, le Maniema étant dans une position géographique particulière qui ne partage pas. Les frontières avec les pays étrangers, les services de la DGDA sont concentrés à l'interne. C'est donc un défi à relever par le directeur provincial de la DGDA. Le chef de l'exécutif provincial l'a signifié à son hôte tout en lui rassurant de son accompagnement. Félix Kitengi s'est réjoui de l'oreille attentive obtenue au cours de cette audience de la part du numéro 1 du Maniema. Il me revient de dire d'abord merci à madame le directeur général de douane qui nous a renouvelé sa confiance en nous plaçant comme directeur provincial de la DGDA Maniema pour essayer de donner le meilleur afin de booster les recettes de douane du Maniema. C'est de voir, de venir voir l'autorité provinciale, parler avec lui, lui faire voir l'objet de notre mission ici au Maniema, solliciter son soutien. Il est très favorable et il nous a promis qu'il va nous soutenir et nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Avec les changements à l'agréation provinciale de la DGDA au Maniema, tous les espoirs sont permis. Ils ont été reçus par le pape lors de son récent séjour ici à Kinshasa. Les victimes de l'atrocité des Litoris tirent une sonnette d'alarme sur ce qu'ils qualifient de génocide dans cette province et proposent quelques pistes de solution. Ils sont au micro de David Moubenga. Depuis le 16 décembre 2022 jusqu'au 16 février 2023, nous avons connu plus de 90 attaques ciblées qui visent nos membres de communautés. De ces 90 attaques, on a perdu plus de 290 membres de nos communautés, plus de 24 militaires tués atrocement. D'ordonner l'intensification des opérations militaires contre tous les groupes armés qui pililent en Projet-Litoris, mais aussi en fait de faciliter l'opération militaire d'autoriser les recours aux patriotes volontaires pour appuyer la sécurité, pour appuyer l'armée en utilisant, bien entendu, l'autodéfense pour que cela puisse aussi arriver à chasser tous les groupes armés qui sont en train de déconner les atrocités en Projet-Litoris. Au niveau de la communauté internationale, nous avons recommandé qu'ils puissent reconnaître l'exemple de génocide contre nos communautés en Projet-Litoris, mais aussi accompagner le gouvernement congolais sans hypocrisie dans sa mission de la restauration de la paix et de la sécurité en Projet-Litoris. Tout en s'alliant à la sagacité de la CENI qui a finalement appris la résolution après la raconte avec la délégation de G5A, d'organiser plus de la rôlement pour le compte des déplacés qui sont éparpillés d'appuyer de certains sites déplacés en Projet-Litoris. Les caméramens qui travaillent dans le média ont désormais une organisation qui le réunit. Il s'agit de l'Union Nationale de Caméramens qui a légalisé son statut. Jires Sankelani, preneur de vue à la RTN congolaise, était élu président de cette structure. Il a réuni les membres pour de nouvelles orientations. L'Union Nationale des Caméramens du Congo, UNCC en sigle, est officiellement enregistrée auprès des autorités compétentes. Les statuts notariés et l'EF Nounandé ont été présentés à tous les membres présents à cette réunion. Jires Sankelani, président de cette organisation, s'est longuement étendu sur l'importance de ce document qui signe la différence avec toutes les autres organisations de pair qui n'ont pas fait long chemin dans le passé. Les comités et le président sont déterminés à donner au preneur de vue un cadre formel d'échange professionnel, des soutiens mutuels et des formations. Au sortir de la réunion, Jires Sankelani est revenu sur l'essentiel de leurs échanges tout en appelant d'autres caméramens qui prennent encore le pied à rejoindre le bateau pour plus d'efficacité. Les gens ont été réunis de 5 ans. Les gens ont été réunis de la coopération de l'INCC qui ont été réunis de 45 ans. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour notre coopération Union Nationale des Caméramens du Congo. Ça, il faut le dire, qui n'a jamais existé voilà 45 ans. Aujourd'hui, on évolue comme les autres associations dans l'officiel à travers notre stature économe. Nous appelons les autres à rejoindre l'INCC. Sous le leadership de Jires Sankelani, nos caméramens veulent donner une autre vision de la profession d'impreneur de vue. La mise en commun des efforts et la mobilisation de tous restent la seule chose pour l'épanouissement de professionnels de la caméra en République démocratique du Congo. Jires, plutôt Henri Tchiswaka, était réhabilité à son poste de travail du site touristique de l'Ancelet. Il a été réhabilité par le Conseil d'État. Malheureusement, il n'a toujours pas accès à son poste de travail. Pourtant, l'exécution des décisions du Conseil d'État ne peuvent souffrir d'aucune résistance. Bonsoir, reportage redépendant. Suspendu par le ministre du Tourisme, sa tutelle depuis le 15 mars 2022, Henri Tchiswaka a été réhabilité et installé à son poste de travail le 2 février courant sur décision du Conseil d'État après examen du dossier. Malheureusement, Henri Tchiswaka ne sait pas toujours pour accéder à son poste du fait du ministre qui a contesté cette ordonnance des référets du Conseil d'État. Pourtant, les arrêts du Conseil d'État sont exécutés sans résistance. Henri Tchiswaka, par le biais de son Afro-Conseil, M. Richard Bondo explique. La RDC est un État de droit dans lequel force est à la loi et non la loi de la force. Le Conseil d'État, saisi par Henri Tchiswaka, en annulation de la décision, a pris une ordonnance de le rétablir. Le ministre avait fait un recours contre l'ordonnance 421. Ce recours du ministre a été déclaré non fondé par le Conseil d'État. La conséquence, c'est l'annulation de sa mesure de suspension contre Henri Tchiswaka. La première ordonnance du Conseil d'État qui le rétablit devait être exécutée sans résistance. À la lumière de l'article 249 alinéa 4 de la Constitution, dit que ces décisions sont exécutées au nom du président de la République. C'était donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi à travers le monde. Sandra Niengui reviendra sur ce même plateau à 20h pour la suite de l'actualité. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.